J'avais demandé à Micheline Lachance si elle pouvait nous décrire en quelques mots ce qu'était le cardinal, qui était-il. Elle m'a regardé avec un sourire ironique et m'a tout simplement dit, vous savez, le cardinal est un homme qui avait l'ambition d'être humble. Expliquez-moi ce paradoxe. Autant les gens ont connu un homme suffisant, orgueilleux, autant moi j'ai connu un homme humble, tu sais, et ça c'est un peu toute la différence. Et autant les gens ont vu un homme suffisant, autant moi j'ai vu quelqu'un qui s'informait de tout, qui voulait tout savoir, tu sais. Sous-titrage ST' 501 Moi vous savez, c'était mon métier, j'étais prêtre. J'ai beaucoup aimé mon métier, même avec passion. Les semaines que j'ai passées au confessionnal, c'est mon métier. Les retraites innombrables que j'ai prêchées et dont personne ne se souvient, c'est mon métier. Alors, c'est ça que j'ai aimé, le métier de prêtre. Au fond, c'est ça, ma vie. Quand je regarde ma vie, quand les autres la regardent, ils trouvent que c'est un zigzag. Quand je la regarde, c'est une unité profonde. Je dirais que ma vie a été un effort perpétuel pour essayer de sortir de l'abstrait et de découvrir ce qu'était la réalité que l'abstrait voulait me faire comprendre. Le cardinal a toujours rêvé de devenir prêtre, prêtre missionnaire. Déjà, quand on lit ses mémoires, il a raconté son enfance dans ses mémoires et on voit, dès le début, il ne vivait que pour devenir prêtre et missionnaire. Je crois que le vieillage nous permet de découvrir ces visions de l'enfance. Il y a en nous un subconscient qui a enregistré les dimensions de notre petit monde. Mais pour un enfant, le petit monde, il est déjà immense. Les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense au cardinal Léger, c'est paix, calme, sérénité, énergie, autorité, mais aussi autorité tranquille. L'influence cardinale, moi, je trouve ce qui est formidable là-dedans, c'est sa façon de rassembler les gens, sa façon de dire, écoutez, là, on a un projet, là, on voudrait faire quelque chose pour intégrer. Et moi, j'en ai un projet, c'est-à-dire avec cette bâtisse-là, qui s'appelait, je ne sais pas, que l'hôpital à l'époque, mais c'est le grand projet, le projet de la Grande Corvée. Il y a un million cinq cent mille, c'était à moi de me débrouiller. Ou bien j'engageais le diocèse, ou j'engageais le chapitre, ou je lançais une souscription, ou je l'achetais. J'ai pris un chèque, et je l'ai signé, pour un million cinq cent mille, et j'ai décroché mon téléphone, j'ai appris le gérant, comme il vit encore, tout de même pas, pour que vous alliez le jeter dans le Saint-Laurent, et je lui ai dit, monsieur le gérant, je le connaissais, voici ce que je viens de faire. Et Dieu, on a confiance. En utilisant toutes les forces de conviction, toute sa force de conviction qu'il avait de dire aux gens, écoutez, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a besoin de bras. Et là, les syndicats, tout le monde s'est mis ensemble, et ils ont commencé à construire l'hôpital Saint-Charles-Boromé. Et même, je me souviens, dans les journaux, à l'époque où j'avais, je sais pas, j'avais peut-être 18 ans, dans les années, tout début des années 50, je pense, la Grande Corvée, et je voyais dans les journaux, son éminence avec la sutane relevée dans sa ceinture, et puis un marteau, puis un égoïne, puis tout ça. Et lui aussi, il travaillait cette façon aussi de rassembler les gens. Partout ailleurs, dans toute son œuvre, c'est un rassembleur, c'est un vendeur de projets, son éminence. Et la Grande Corvée, c'est un de ces... Enfin, pour nous, Montréalais, c'est un de ces beaux projets, c'est une de ces belles réalisations qui est encore là. Or, le Cardinal Léger a marqué le Québec avec ses projets, ses projets à lui. Bon, ses projets à lui, ses projets aussi autour du monde. Mais moi, il a marqué ma carrière de radio et de télévision. Il fait 60 ans de radio et de télévision. Et à deux moments bien précis, son éminence s'est arrivée, et ça, je ne l'oublierai jamais. Premièrement, fin des années 50, début des années 60, le chapelet en famille. Directement de l'archevêché de Montréal, s'écasse et présente l'émission Le Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. C'est Monseigneur Paul-Émile Léger qui récitera ce soir le chapelet avec les invités de l'archevêché. Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur et Lucière et de la Terre. Tout le monde en a parlé, on en parle encore aujourd'hui. Un million, un million d'auditeurs à CKC à 7 heures le soir pour le chapelet. Je vais vous raconter une anecdote pour les gens qui écoutent, qui regardent, vont sûrement se souvenir. Le chapelet en famille était diffusé à CKC à 7 heures le soir. Et à Radio-Canada, à 7 heures le soir, il y avait Un homme et son péché, les belles histoires des pays d'en haut, Séraphin. Mais c'était tellement fort, le chapelet en famille, qu'à Radio-Canada a décidé de déplacer Séraphin à 7 heures moins 4. On avait gagné. Et moi, j'arrivais à CKC, j'avais 23, 24 ans, et j'ai eu la chance, et ça, ça m'a vraiment marqué, d'aller à la cathédrale Marie-Reine du Monde, annoncer le chapelet. De la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal, c'est assez présent. Le chapelet en famille, un quart d'heure de prière et de recueillement pour l'attention d'une paix durable et son éminence. Mon petit salut et son éminence en bas, elle disait, « Verge sainte, donnez-nous la grâce de résister aux ennemis de notre salut. Premier mystère. » Et ça, ça m'a marqué. Seulement, il n'y a pas que des lépreux en Afrique. Il y a des millions d'êtres humains qui vivent dans le tiers-monde. Et les besoins sont innombrables. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour moi, le problème numéro un de l'humanité aujourd'hui, c'est le problème du tiers-monde. Le cardinal a développé au fil des ans, a fini par réaliser que, passant de l'assistance pure, de l'aide caritative pure en cas de besoin, ce qui est bien louable, a passé à une notion de dire, « Ce n'est pas tout, il faut aller plus loin que ça. » Et faire en sorte qu'on puisse avoir remède aux catastrophes naturelles, aux situations de détresse normales qu'une population peut vivre, mais qu'ils puissent s'en sortir et s'en sortir par eux-mêmes. On n'est pas, je pense qu'il a compris qu'on n'était pas les uniques acteurs dans le développement des gens, qu'eux aussi étaient les premiers acteurs et que nous, on venait en support à ces acteurs-là. Je me suis dit, est-ce que nous venons ici pour y créer des œuvres admirables et durables, dont nous tirerons peut-être une certaine gloire ? Nous venons ici pour leur apprendre à se pencher sur leurs problèmes. Et n'aurais-je fait que cela ? de convaincre un gouvernement d'un pays du tiers-monde de se pencher sur la misère de leurs propres citoyens. L'héritage à cet homme-là, je dirais justement, c'est cette ouverture en constante progression devant la misère du monde. Le cardinal lui verra encore aujourd'hui qu'il serait vraiment horrifié de voir, par exemple, le phénomène des migrants en Europe, de Syrie, de Turquie. Il serait vraiment horrifié encore de ça et parlerait haut et fort pour qu'on essaie de régler ce problème-là. C'était un homme justement qui n'avait pas peur non plus de donner ses opinions, même si, politiquement, il y avait des gens qui disaient « De quoi il se mêle, lui, comme homme d'Église ? » Alors que c'est à tout individu, si tu veux, qui veut être un peu humain, de voir à ce que ces situations-là ne se reproduisent pas. Ce n'est pas uniquement le rôle d'un évêque ou d'un cardinal de devenir une situation de détresse pour que ça soit réglé. Il y a des choses à faire d'une façon pratique, concrète et immédiate. La Fondation pourrait non seulement garder l'authenticité des œuvres, mais aurait aussi le privilège d'accepter, de créer, de former d'autres œuvres. Puisque pendant toute ma vie, j'ai demandé à des laïcs de collaborer à mes œuvres, alors je vais laisser une fondation en souvenir de mon frère et puis, enfin de moi, sans y insister trop sur le côté ecclésial, demander à des laïcs de chez nous de continuer toutes ces œuvres que j'ai créées tant que la Providence le voudra. Ce qui m'a le plus frappé chez le cardinal, c'est cette préoccupation qu'il avait au niveau de l'être humain. Toute activité, tout projet se devait d'être au service de l'être humain et d'être en appui au service de l'être humain. Il ne parlait pas de construction, il ne parlait pas de mettre en place des grosses structures et tout, c'était d'appuyer des gens dans leur propre initiative et c'est ce qui fait le moteur qu'il a raison d'être de la Fondation et c'est ce qui fait sa force maintenant. Le plus beau souvenir que j'ai du cardinal, c'est peut-être cet aspect humain blagueur et conteur qui faisait qu'on oubliait qu'il était toujours un homme sérieux, réservé et tout ça. 25 ans plus tard, c'est peut-être un peu facile d'idéaliser, si tu veux, l'image qu'on a eue du cardinal, mais moi, pour avoir travaillé avec lui, je pense que je n'idéalise pas la vie que j'ai passé avec lui, mais c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je regarde mes collègues de travail aussi, ils peuvent vous dire la même chose, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Pour moi, son éminence, c'est un homme, mais je dirais même un surhomme, et je ne sais pas si vous avez la foi, mais pour moi, vous pouvez le prier, prier son éminence. Je pense que ce bon homme-là peut faire des miracles. Sous-titrage Société Radio-Canada